Bonjour à toi chers spectateurs, parlons aujourd'hui de la volante de Christophe Alli et Nicolas Bonilori. L'histoire c'est celle de Thomas qui un soir alors que sa femme s'apprête à accoucher va renverser un jeune homme. Ce jeune homme a une mère qui se nomme Audrey et Audrey va se mettre en tête de retrouver Thomas pour le buter. Ou en tout cas pour lui pourrir la vie. On ne sait pas vraiment. Enfin on peut le prendre comme ça, le résumé, on peut le prendre comme l'histoire de Audrey, une mère qui a son fils qui va se faire assassiner de manière incongrue par Thomas et qui va se mettre en tête de retrouver Thomas pour comprendre ce qui s'est passé. Enfin c'est compliqué parce qu'on peut avoir deux points de vue sur le scénario et deux points de vue sur le pitch qui en soi est déjà un peu un défaut en tant que long métrage. C'est un petit peu étrange. C'est le troisième long métrage de Christophe Alli et Nicolas Bonilori en tant que metteur en scène et en duo. Ça marche pas vraiment quand même la volante. C'est compliqué parce que c'est un long métrage qui en soi ressemble à beaucoup de films français qui veulent lorgner du côté du cinéma de genre et qui n'arrivent pas à saisir les mécaniques du cinéma de genre. Comment résumer ça simplement ? En gros c'est un film qui se passe comme un thriller mais qui emprunte énormément de codes au cinéma de genre, c'est à dire un cinéma gore, horrifique ou on va dire de suspense. Et à aucun moment il n'en saisit les codes ou l'essence et se retrouve simplement à livrer un espèce de produit insipide qui ne va jamais dans le fondement du genre. Il ne saisit jamais ce qu'il devrait en tirer pour arriver à s'y prendre. Enfin, le film ressemble à une parodie mais pris de manière sérieuse et du coup semble décaler. C'est assez particulier parce qu'il y a plein d'aspects du film, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe, on ne comprend pas vraiment ce que veulent créer les deux réalisateurs et les deux scénaristes au résultat. Puisque le scénario est donc signé par Christophe Alli et Nicolas Bonilori. Le scénario n'est pas clair on va dire dans ces thématiques. Et quand il n'est pas clair dans ces thématiques, il nous sort des métaphores pompeuses absolument débiles. Pour vous donner un ordre d'idée, lorsque le film commence, lorsque Thomas bute le fils d'Audrey, qui s'appelle Marie-France dans le film parce qu'elle joue un autre personnage. Lorsqu'elle bute son fils, il retrouve un médaillon autour de son cou sur lequel il y a un ange. Première métaphore, un ange tombé du ciel qui se fait renverser et qui est mort trop tôt. Il meurt devant quoi ? Devant un bar qui se nomme le Sans Souci. Deuxième métaphore. Et puis ensuite, Audrey attend combien de temps avant de s'attaquer à Thomas ? Neuf ans. Neuf ans, neuf mois de maternité, mais vu qu'il faut plus de temps parce que c'est un gros plan, neuf ans. Et ce n'est que le début parce que tout le long du film, Alli et Bonilori se targuent de nous sortir des métaphores qui sont de ce niveau-là. C'est lourd dingue. C'est vraiment lourd dingue. Et après, il y a un énorme problème dans le scénario, c'est qu'on ne comprend jamais les motivations de Audrey alias Marie-France. On ne comprend jamais pourquoi elle fait ça, dans quelle direction elle cherche à faire ça, pourquoi maintenant, pourquoi à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'elle se pose la question alors que c'est supposé être un homicide involontaire. Enfin, pourquoi ? Enfin, tout simplement, pourquoi on se demande pourquoi elle va rechercher aussi loin un plan aussi compliqué. Et en plus, après, on ne comprend pas sa démarche. C'est-à-dire que, pour ne pas trop spoiler le film, enfin, quoique s'il va y avoir du spoil, en gros, elle arrive à se faire embaucher comme secrétaire de Thomas. Elle va se comporter très bien auprès de lui. Elle va gagner ses faveurs pour approcher son fils, Léo, pour ensuite approcher son père, avec qui elle va se marier, pour ensuite buter sa petite amie, qui s'est trop rapprochée de son fils, pour ensuite essayer de se rapprocher de Léo, pour ensuite arriver à foutre en l'air le truc parce que Léo, par exemple, aime trop le chien, donc elle bute le chien. Pourquoi ? Pourquoi elle fait tout ça ? On n'arrive pas à saisir pourquoi. Et s'il devait y avoir des métaphores, c'est des métaphores qui sont tellement imbibées dans un récit qui part dans tous les sens qu'on n'arrive pas à saisir ça. Et nous, en tant que spectateurs, on est complètement perdus. On ne sait pas du tout qu'est-ce qu'on doit prendre, qu'est-ce qu'on doit garder, qu'est-ce qu'on doit rejeter. Et en plus, autre point, la narration n'est pas du tout à l'aise avec qui est vraiment le protagoniste parce que le film commence, c'est Thomas le protagoniste. Mais plus la narration continue, plus on épouse le point de vue de Marie-France, et dans ce cas-là, il n'y a aucune immersion possible. Comment on peut s'immerger et comment on peut s'imprégner d'un récit si on est du point de vue du méchant, de l'antagoniste ? Ce n'est pas possible, ça ne marche pas. Et on n'arrive pas à résulter à dégager l'émotion du scénario et ça ne fonctionne pas. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas trop de reproches à faire à Ali et Bonnie-Laurie parce que la mise en scène est plutôt intelligente. même si elle a énormément de mal à donner du rythme au film, elle est assez intelligente. Enfin, pas assez intelligente pour attraper le récit, ça c'est clair, mais elle a des idées, elle cherche à avoir quelques idées, elle cherche à développer des rapports entre les personnages, cherche à développer une ambiance. Il y a des éclairages qui sont vraiment des éclairages de genre. Ils sont vraiment ultra surappuyés, qu'ils soient à la limite de la sous-ex ou du travail surréaliste avec les lumières. Enfin, il y a un moment où Marie-France se trouve en train de regarder Léo en train de jouer de la flûte. Il y a un cadrage et un éclairage qui sont du cinéma de genre. Il y a un éclairage bleu-violacé qui vient l'éclairer par derrière avec un petit rattrapage blanc devant son visage. C'est du cinéma de genre, ça, parce que ça appuie ses ombres, ça force le caractère, ça montre au carrosseur du cadre. Mais derrière, c'est un film qui est tout public, donc résultat, qu'est-ce qu'on a ? On n'a pas de sang, on n'a pas de trash, on n'a pas vraiment d'ambiance qui soit poussée le plus loin possible pour rendre le truc glauque. On a un truc qui est vraiment thriller français typique, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout appuyé, ce n'est pas du tout surfait. Et résultat, ça reste clean, lisse, insipide. Ça ne creuse jamais, on va dire, dans cette direction-là et ça pose vraiment, vraiment de problèmes. Résultat, on se sent complètement coincé en tant que spectateur. On n'arrive pas à savoir qu'est-ce qui se passe. On n'arrive pas à savoir pourquoi ça se passe dans cette direction-là. Puis même, il y a un développement qui est un petit peu étrange au niveau des personnages, c'est-à-dire qu'il y a limite un rapport incestueux métaphorique entre Marie-France et Thomas. C'est-à-dire qu'à certains moments, Thomas semble être à moitié en train de fantasmer sur Marie-France. Enfin, quitte à aller dans cette direction-là, il aurait fallu aller jusqu'au bout, quoi. Quitte à pousser un vice dégueulasse et vraiment rendre une ambiance malsaine, autant y aller jusqu'au bout. Ça aurait été vraiment fond d'art et ça aurait peut-être apporté beaucoup de caractère au film. Au niveau du casting, alors... Bah non. Non, non, c'est qu'on va dire, mais... Allez, le seul qui est à peu près positif, c'est Malik Zidi, qui campe donc le personnage de Thomas. Malik Zidi est trop en retrait et pas assez bon acteur pour arriver à camper ce personnage-là. Et ça fait que, résultat, on se sent un petit peu paumé. Le seul vrai acteur qui ressort du film, c'est Johan Lezen, qui joue le père de Thomas, qui lui est vraiment, vraiment excellent. Enfin, il a une voix, cet acteur-là. Il a déjà été vu dans The American, dernièrement dans le tout Nouveau Testament. Enfin, c'est un acteur qui a une voix rock, enfin, monstrueuse. Enfin, elle est super impressionnante et il rend vraiment très, très bien dans le personnage. Sabrina Sefku, dans le rôle de Audrey, surjoue à mort et ça passe pas, quoi. C'est pas agréable. Jean-Stan Dupac, qui joue le personnage de Léo. Lui est bon, étrangement. C'est surprenant. Le jeune enfant était plutôt bien dirigé. Et par contre, Nathalie Baye, complètement en roue libre, qui surjoue du début à la fin, qui en fait des caisses, qui est pas du tout agréable au niveau de son jeu. Enfin, c'est triste parce que Nathalie Baye, c'est une très, très grande actrice, mais là, elle est pas du tout dirigée. Elle est complètement en roue libre, elle surjoue à mort. Et la caricature du personnage est poussée tellement loin que ça passe pas, quoi. Enfin, non, non, ça passe vraiment pas. Ça passe pas du tout. Donc, voilà. La volante, ben, non, non, c'est pas bon du tout. C'est presque, ouais, c'est mauvais. Même s'il y a deux réalisateurs qui essayent de ramener quelque chose derrière, mais en tant que scénariste, il se tire dans les pattes et ça marche pas. Et des acteurs, enfin, voilà, à part Jean Stan Dupac qui campe le personnage de Léo, beaucoup d'acteurs surjouent et Johan Lezen arrivent à apporter quelque chose, mais pas assez vu qu'il est pas vraiment au centre pour relever le niveau du film. Donc, voilà. La volante de Christophe Ali et Nicolas Bonilori. Vous pouvez vous en passer largement. C'est pas du tout le thriller à voir en salle en ce moment. À plus.